1, 2, 3 Bonjour, bienvenue sur les boîtes noires du musicien.com Je vais aujourd'hui vous présenter le tout dernier né de chez Korg C'est un clavier de scène, il s'appelle le Grand Stage Sur le Grand Stage, vous allez trouver 3 zones de travail La première zone est le traitement sonore La seconde zone est les sons, les 7 moteurs internes qui se trouvent dans le Grand Stage Et la troisième zone, c'est bien sûr les effets, réverbération et délai Voyons ça en détail Les 7 moteurs sonores du Grand Stage sont divisés en deux parties La première partie est appelée ensemble, vous donnant 8 familles de sons Familles violon, brasse, synthé, lide, etc Sur la deuxième partie appelée Keyboard, vous allez retrouver toutes les sonorités de piano classique Les pianos à queue, bien sûr, piano droit Les pianos électriques comme le Rhodes Sender, mais aussi le Wurlitzer Vous allez retrouver les sonorités de clavinette et bien sûr les sons d'orgue Sur ces sons d'orgue, vous allez avoir 3 moteurs Le moteur du 6-3 de chez Korg, le moteur Vox du Vox Continental Et le moteur contact qui est tiré de vieilles sonorités d'orgue comme entre autres le Farfisa Vous allez trouver au centre du clavier le mode Favori Qui vous permet de centraliser et de mettre en mémoire vos sonorités 64 mémoires sont à votre disposition Le mode Lumineux vous facilitera la recherche de vos sonorités Vous aurez aussi la possibilité d'enregistrer en mode Split ou Layer directement dans les Favoris Bien sûr, le mode Favori vous permettra de mixer le mode Ensemble et Keyboard Et de pouvoir retravailler vos propres sonorités Sur le mode Ensemble et sur le mode Keyboard, vous trouverez un mode Edition Qui permettra de retravailler vos propres sons Un volume sera bien sûr dédié sur chaque partie Vous pouvez maintenant écouter les sons des Grands Stage dans cette prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501